Musique Oui, alors l'électricité s'y en a, mais il y a d'autres panneaux solaires qui servent à faire de l'eau chaude, bravo ! Ça marche bien, ça marche vite, vous savez, dès que le soleil chauffe, là, paf ! Et ça, ça va s'agrandir et ça va descendre, et tout ça va se remplir de l'hydrogène. Le niveau entre l'oxygène et l'hydrogène, ça monte moins vite du côté oxygène, ici, parce qu'il y a deux fois moins de molécules dedans. On va arrêter l'électrolyse, donc on déconnecte le panneau solaire photovoltaïque. Et bien maintenant, on a une petite voiture ici avec un petit moteur électrique, et on va brancher ce petit moteur électrique sur la pile à combustible qui est là, donc on branche le rouge et le rouge, et on va bien voir ce qui se passe. On va appuyer sur le démarrage. Ça, c'est en miniature, mais après, ça va être énorme. Pour faire fonctionner une petite voiture, on a un exemple. Là, c'est bon. Ouais, voilà. Vous voyez, il y a marqué un peu dessus. Faire un effort permanent de popularisation, c'est ce qu'on s'emploie à faire avec Acoprèves. J'ai été impressionné par Acoprèves, c'est un village gaulois, où il y avait des gens qui étaient connus, c'est très peu de personnes qui avaient monté des contrats européens, qui étaient connus, avec des gens qui me téléphonent un jour en disant « on veut développer l'hydrogène ». Il y a des personnes qui m'ont dit « bon, dès qu'Acoprèves aura des voitures hydrogènes, on achète ». Comment est-ce que vous avez sélectionné les 40 personnes que vous avez interviewées ? Des personnes qui connaissaient vraiment, enfin, quoi, juste de nom, juste entendu de nom, donc pour essayer de diversifier le panel et pas d'avoir que des personnes déjà impliquées. On aurait vraiment des meilleurs résultats sur soit les transports lourds, donc par exemple des camions, des trucs comme ça, soit ce qui nécessite un haut niveau de service, donc typiquement des bus, on va concrètement avoir du mal à les arrêter en quelques journées pendant plusieurs heures pour les charger. L'idée est d'aller jusqu'à une production d'hydrogène locale avec un électrolyseur sur place, alimenté par une production d'énergie renouvelable locale. L'achat d'une voiture électrique, la fourniture à cause d'une pompe à chaleur qui marcherait avec une électricité propre, de quelle façon elle pourrait intervenir pour m'apporter de la flexibilité ? Cette idée de passer de la possession à l'usage, je crois qu'il faut la creuser davantage. Je pense qu'à peu près, elle montre quelque chose, c'est qu'un micro d'un micro-territoire, d'un petit territoire, mais petit c'est peut-être un peu péjoratif, peut partir de grandes idées. L'électrolyseur de production d'hydrogène travaillera plus à ce moment-là. Chiffrer une station, combien de panneaux, où est-ce que ça pourrait être, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on met comme électrolyseur, combien on pourrait alimenter de véhicules. Est-ce qu'on a 5 à 10 kilos d'hydrogène par jour ? Avec un goût comme média de l'ordre, ça prend un petit peu de l'eau. Est-ce qu'il y a un projet qui pourrait être en complémentarité avec ce qui se passera peut-être sur la ligne de chemin de fer ? Il n'y aura toujours pas de sens à se déplacer dans un véhicule qui fait 2 tonnes tout seul, qui soit à hydrogène, à eau, à air comprimé, électrique ou au gasoil. C'est effectivement d'avoir des véhicules d'hydrogène qui soient abordables. On devrait mettre autant d'énergie, autant au sens des efforts, à déjà préparer aussi les consciences, les comportements, au partage des véhicules. Merci d'avoir regardé cette vidéo !